Nous voilà repartis après 20 mois, Sodrik est resté immobilisé en route vers la Thaïlande par une belle journée et un bon petit vent tranquille. Pour le moment on longe la côte du nord de Batam en Indonésie. Il est content notre Soso d'en retrouver la mer et un bon petit vent et puis son équipage évidemment il n'est pas mécontent non plus. Et là on a Singapour qui est caché dans la brume ce matin. Pendant 200 000, on suit la route des cargos dans le chenal de Malacca et un petit clin d'œil aux compagnies françaises quand même. CMA, CGM, Eiffel. Voilà le chenal de Malacca que nous remontons. Donc ici on a l'Indonésie, là la Malaisie et les deux rails. Rail montant, rail descendant pour les cargos et nous on navigue juste en bordure du rail montant. De cette manière, les cargos qui nous rattrapent ne nous gênent pas et on les gênent pas non plus. Même si, comme on voit sur la IS, on n'est pas vraiment tout seul. Nous, Sodrik, c'est le petit bateau blanc en haut à gauche et tout le reste c'est des cargos. Il y a l'orage derrière sur Sumatra. Matin du deuxième jour de nave et au surprise, au petit matin, qu'est-ce qu'on voit ? Une mer totalement jonchée de déchets. C'est vraiment impressionnant. On est à une vingtaine de mille au large. Des déchets à perte de vie. Polystyrène, bouteilles, il y a des tongs. Il y a aussi des jolis bouts de bois. Cela vaut mieux les éviter. On a laissé les cargos hier soir en quittant le chenal du détroit de Malacca. Et on a passé la nuit avec les pêcheurs de Malaisie. La mer est peuplée ici. Et là, on est dans un espèce de couteau noir avec de jolis grains. Et bien, voilà notre première soirée thaïlandaise. Hier soir et toute la nuit, on a eu plus de 20 nœuds de vent. Mais là, ce soir, ce n'est pas pareil. C'est plutôt calme. On a l'impression qu'on va peut-être finir au moteur. On a encore 80 000 à faire. Les pêcheurs Roland Barreau, il y en a plein comme ça. Ils doivent pêcher l'encornet. Et comme ils sont au mouillage, ils ne présentent pas vraiment de danger. Parce qu'on peut dire qu'on les voit de loin. Il y en a même qui ont des lumières vertes. Ça éclaire le ciel. Et cette lumière verte là, il y en a des dizaines et des dizaines en slalom. Nous arrivons à Phuket sur la zone dédiée à la quarantaine. Et ils n'ont pas lésiné. Là, on voit, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bateaux qui sont en quarantaine pour 8 jours. Ce qu'on va faire. Et c'est loin de tout. Là, il va falloir qu'on s'organise pendant ces 8 jours. Tout le monde a son petit drapeau jaune pour demander l'autorisation d'entrer dans le pays. Mais il faut d'abord les tests PCR. C'est là ! Vous pouvez nous contacte par téléphone ou non ? Elle vous contacte par téléphone. Et vous avez votre numéro ? L'agency, vous avez votre numéro déjà. Merci, bye-bye ! Bye !